Madame la Présidente, depuis le début du mois de décembre, de nombreux lycées d'Occitanie font face à une agitation inquiétante. Au-delà des blocus, barrages filtrants et autres barricades habituelles des mouvements lycéens, on recense déjà de nombreux incidents et actes de violence. Des incendies de poubelles, des vols, des dégradations des véhicules et de mobiliers urbains, mais aussi des affrontements avec les forces de l'ordre. A Narbonne, des policiers ont été visés par des projectiles. A Toulouse, un proviseur des pompiers et des policiers ont été blessés. A Blagnac, le hall du lycée Saint-Exupéry a été incendié. A Béziers, un lycéen a perdu l'usage de son oeil. Et nous avions évoqué ensemble également les problématiques au lycée de l'Odève. Face à cette agitation et aux débordements qui sont liés, ainsi qu'aux possibles reprises de mobilisations à la rentrée de janvier, je tiens à vous poser, Madame la Présidente, plusieurs questions. La région a-t-elle prise des dispositions particulières pour assurer la sécurité des lycées et des lycéens non grévistes ? Au-delà du million d'euros débloqués pour le lycée Saint-Exupéry de Blagnac, la région a-t-elle connaissance à ce jour du coût global estimé pour réparer les différents dégâts subis ces dernières semaines ? Est-ce bien aux contribuables régionales de payer l'addition ? La région a-t-elle été informée de l'identité des casseurs ? Sont-ils de simples lycéens ou bien des individus extérieurs au lycée connus des services de police ? La région a-t-elle porté plainte pour dégradation et destruction de biens publics ? Que fait la région pour anticiper la possible reprise de la mobilisation à la rentrée de janvier ? Par ailleurs, Madame la Présidente, je souhaite recueillir votre avis sur la polémique liée aux récentes révélations de la presse sur la sécurité de l'Université Montpellier-Paul Valéry. En effet, selon Mediapart, l'université aurait attribué un marché de sécurité d'un montant de 260 000 euros, sans appel d'offres ni mis en concurrence, à la société d'un ancien garde du corps d'Emmanuel Macron. Pourtant, toujours selon la même source, une autre entreprise était déjà en charge de la sécurité du campus de la faculté. Enfin, le devis aura été transmis par l'intermédiaire d'une représentante locale du mouvement La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. Pourriez-vous nous dire, Madame la Présidente, ce que vous pensez de cette affaire ? Réclamez-vous, comme de nombreux étudiants, la démission du président de la faculté ? Je vous remercie.